Bonjour. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un point assez précis. Cet énoncé relativement court est tiré du sujet de mathématiques de spécialité Amérique du Sud, septembre 2022. De mémoire, enfin j'ai regardé avant quand même, mais ça reste de la mémoire. Donc j'ai pris une question que j'ai réadaptée, c'était tout un exo, un problème avec une espèce animale, etc. Et on aboutissait à des résultats, il y avait une question. Cette question, cette question qui m'intéresse, voilà, je me suis focalisé un peu dessus. Alors, pour tout antinaturel n, le nombre d'individus d'une espèce animale donnée à l'année 2020 plus n est donné par, bon il y a beaucoup de données, c'est pas grave, un égale 1000 fois 1 plus 0,9 puissance n. Donc on a une espèce animale donnée, j'aurais peut-être dû en parler avant pour tout antinaturel n, bon on s'en fiche. On a une espèce animale donnée, on compte son nombre d'individus chaque année à partir de 2020, et à l'année 2020 plus n, son nombre d'individus, on sait que c'est ça, voilà. C'est 1000 facteurs de 1 plus 0,9 puissance n, euh, puissance n, pardon. Petite remarque au passage, quand vous avez un énoncé sur des espèces animales ou autres, ou des trucs qui sont modélisés par une suite comme ça, regardez bien les unités. Est-ce que c'est en nombre d'individus, est-ce que c'est en centaines, en milliers, etc., ça peut être piégeux parfois. On considère que l'espèce est en voie de disparition lorsqu'elle comprend moins de 1200 individus. À partir de quelle année, cette espèce sera-t-elle en voie de disparition ? Et je rajoute, par le calcul, pour éviter des réponses du genre, ma calculatrice m'a donné un tableau de valeur, je regarde, et c'est bon, et j'obtiens l'année en question. Très bien, vous pouvez vous donner, au moins, une dizaine de minutes de réflexion et de recherche, avant de regarder la correction, et correction. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse pour cette question relativement précise ? Eh bien, nous, on cherche à résoudre, on cherche, en fait, le n à partir duquel l'inéquation un, alors, je vais mettre, pour tout n appartenant à grand n, parce que je résous cette inéquation, un inférieur à 1200, et vérifier. Je cherche le rang à partir duquel ceci devient vrai. Alors, attendez, j'ai pas marqué que ceci était vrai tout le temps, pas de mauvaise frayeur, je suis en train de dire que ceci, pour tout n appartenant à grand n, est équivalent à ça. Je ne suis pas en train de dire que ceci est toujours vrai, je suis en train de dire que pour tout n appartenant à grand n, ceci va être équivalent à ça, à ça, à ça, à ça, et après, je vais trouver, je l'espère, ma condition sur n. Un inférieur à 1200 équivaut à dire quoi ? Eh bien, 1000, facteur de 1 plus 0,9 puissance n, inférieur à 1200. Ok, j'ai une inéquation d'inconnu n, je cherche à résoudre cette inéquation. Ce qui équivaut à dire, eh bien, je vais diviser par 1000, vous voyez que mon n là, c'est à lui que je cherche à accéder, il est là, il est renfermé en exposant du 0,9, bon, il y a plusieurs ennemis, il y a plusieurs gardes extérieures que je vais abattre avant d'arriver à lui, donc je divise des deux côtés par 1000 qui est strictement positif, donc tout va bien, 1 plus 0,9 puissance n est inférieur à 1,2, je fais un peu du zèle en disant 1000 strictement plus grand que 0, donc je divise par un, ou multiplie par un réel strictement positif, je ne change pas le sens de mon inégalité. Je vais soustraire 1 aux deux membres de l'inégalité pour que ce 1 disparaisse, donc ça fera 0,9 puissance n inférieur à 0,2. Et un élève qui me mettrait parce que 1 est positif, se tromperait de raisonnement, il n'aurait pas tort de dire qu'1 est positif, mais ce n'est pas pour ça que j'ai le droit de dire ça, je peux soustraire ou additionner n'importe quel réel aux deux membres d'une inégalité, sans changer son sens. Donc ça s'en signe importe peu dans ce cas-là. Ok, qu'est-ce qu'on fait ici ? Bon, je ne pense pas que ce soit un spoil énorme que d'avoir parlé de ln, eh bien j'applique la fonction ln aux deux membres de l'inégalité, et j'explique bien pourquoi j'ai le droit, je vais détailler un petit peu ici, ln de 0,9 puissance n inférieur à ln de 0,2, par stricte croissance, je me permets cette abréviation encore une fois, que vous ne vous permettrez pas le jour J, de ln sur R plus étoile. Toujours préciser sur quel intervalle je parle. Ok, pourquoi j'applique ln ? Parce que cette jolie propriété de ln qui me permet de faire redescendre le n, ça me fait n ln de 0,9 inférieur à ln de 0,2, et je suis tout prêt d'accéder à mon n. Et là, la fréquence d'erreur de calcul est énorme sur ce passage. Voilà, bon, je... Voilà. On divise par ln de 0,9. Je pense qu'avec un titre pareil, peut-être que certains se seront réfrénés sur cette erreur, mais peut-être pas, ça dépend. n strictement supérieur à ln de 0,2 sur ln de 0,9, car ln de 0,9 est strictement négatif, parce que ln de 0,9 c'est plus petit que ln de 1, toujours par cette stricte croissance de ln sur R plus étoile, et ln de 1, c'est 0. Je divise en fait par ln de 0,9 qui est strictement négatif. Pourquoi une fréquence d'erreur très grande ? C'est tout à fait compréhensible en fait. C'est parce qu'en fait, les élèves en général, qui font pas n'importe quoi dans la résolution d'une équation, quand ils multiplient ou divisent par un réel strictement négatif, évident, il y a un moins devant, genre moins 3, moins 5, moins 7, moins pi, ce que vous voulez, bah ils voient bien que c'est négatif, et ils font attention, ils font le petit rituel, hop, je change le sens de mon inégalité, tout est bon. Mais quand c'est ln de quelque chose, on n'a pas forcément le réflexe, en fait, mine de rien, on n'a pas tant de fonctions que ça, cette année, qui peuvent cacher quelque chose de négatif sans que ce soit visible, quoi. La fonction exponentielle est tout le temps strictement positive, donc il n'y a pas ce risque-là, mais pour ln, faites bien attention à qui est dans le ln, est-ce que c'est quelque chose de strictement inférieur à 1, auquel cas il faut changer le sens de l'inégalité en divisant par le ln de cette chose, parce que ln de cette chose est négatif. Donc voilà, faites très attention à ça. Le but de cette vidéo, c'est de parler de ça, et de présenter le PDF que vous trouverez en lien en description de la vidéo, qui est, je crois que le titre, c'est Perles utiles, où je fais une sorte de catalogue d'erreurs classiques, qu'on revoit souvent sur les copies d'élèves de terminal, à éviter, avec parfois, voilà, une petite réflexion plus ou moins amusante, ça dépend des erreurs. Si ces erreurs-là ne vous disent rien du tout, bah tant mieux, et si certaines, voilà, si les commentaires sur certaines erreurs peuvent vous éviter de les faire, c'est très bien, à lire à tête reposée, si vous avez le temps, d'ici l'épreuve. Voilà, vous trouverez ça en... Alors, est-ce que je continue quand même la résolution de l'exo ? Oui, j'en reparle rapidement à la toute fin. Donc, n supérieur strictement à ln de 02 sur ln de 09, mais c'est qui ce ln de 02 sur ln de 09 ? C'est à peu près. Bon, j'ai fait du bon travail, je peux utiliser ma calculatrice quand même. C'est à peu près, si je dis pas de bêtises, 15,28. Ok. Que répondre à leur question ? Donc, à partir de quelle année, je vais pas juste sortir le n, je vais sortir le 2020 plus n, bien évidemment, mais quel n est approprié ? À partir de quel n, ceci devient-il vrai ? On a 15,28. Est-ce qu'il faut arrondir ? Parce que si on arrondit, ça serait 15. Attention, non, ce n'est pas ça qu'il faut se dire. Il faut se dire, je cherche le premier entier naturel n tel que ceci soit vrai, et en fait, à partir duquel ceci est vrai, que mon n doit être strictement supérieur à 15,28. Le premier entier naturel, strictement supérieur à 15,28, et donc qui vérifie que tous ceux au-dessus de lui aussi sont strictement supérieurs à 15,28, eh bien, ce n'est pas 15, c'est 16. Donc, pour n0 égale 16, on a, quel que soit n super ou égal à n0, je fais un peu de zèle pour expliquer que ce n'est pas juste à cette année-là, mais même les années d'après, eh bien, un strictement inférieur à 1200, parce que pour n0 égale 16, on a ceci qui est vérifié, ce qui équivaut à dire que ceci est vérifié. Ok, et avant, on ne l'a pas. Avant 16, quel que soit n inférieur ou égal à 15, eh bien, eh bien, le n est supérieur ou égal à 1200. Je fais pas mal de zèle, on n'attend pas forcément tout ça sur une copie de terminale. Le fait d'avoir dit ça, je pense que c'est déjà parfait. Ok, non, je veux dire, je n'ai pas encore répondu à la question finale, quand même, qui est, à partir de quelle année cette espèce sera-t-elle en voie de disparition ? Cette espèce, sera en voie de disparition à partir de 2020 plus ce fameux 16, et donc ça fait 2036. Voilà. Voilà, donc, tout ça pour cette erreur potentielle, enfin, cette erreur qui est très répandue, qui fait partie du coup des erreurs dont je parle dans ce document. Vous verrez le lien en description de la vidéo, vous cliquez, ça vous renvoie sur mon site, il y a une page, il y a un PDF, vous cliquez dessus, enfin, c'est en libre accès. J'ai eu un élève récemment, relativement récemment, un élève à moi en plus, qui je donnais cours depuis un petit moment, et qui m'a posé la question au bout d'un certain nombre de cours, parce que je lui envoyais parfois des exos, dire « ah tiens, regarde celui-ci, regarde celui-là », et qui n'a jamais cliqué sur les corrigés, parce qu'il pensait que c'était potentiellement payant. Non, les PDF, le petit sigle PDF, que vous voyez quand vous avez sur le site, énoncé tatata correction PDF, vous cliquez dessus, c'est bon, vous avez le PDF, c'est en libre accès, il n'y a pas de souci. Il n'y a quasiment rien de payant sur le site, la seule chose payante, c'est, enfin, c'est très très, enfin, c'est rien par rapport au reste du site, on va dire, c'est le cahier, le pour l'instant, bientôt les, le cahier de vacances vers la prépa ECG, j'essaye pendant l'hiver et le printemps, j'essaye de me préparer avec des cahiers de vacances de passage de terminale vers certaines voies du supérieur que je propose donc l'été. Je fais un peu l'inverse du travail de la cigale, je me prépare l'hiver et du coup le printemps pour l'été, où bien évidemment il y a moins d'élèves et où il n'y a pas de très festival malheureusement de paiement des factures, voilà, donc pour s'occuper l'été, je me prépare, et donc bientôt, donc j'ai déjà un cahier de vacances dont je reparlerai en temps voulu vers la prépa ECG, un autre qui est bientôt prêt vers la prépa MPSI, donc j'essaye de faire ça par filière, en réalité ce sera des exos, un peu comme ceux, un peu à la manière du site, des exos avec des corrigés très détaillés, mais le principe c'est de prendre des exos pour chaque filière qui viennent de concours de cette filière-là et faisable par quelqu'un au sortir de la terminale. C'est ça le défi, le deal en quelque sorte, et de faire une petite compilation de ces exos corrigés qui peuvent aider l'été. et qu'est-ce que je voulais dire ? Moi j'en reparlerai plus précisément en temps voulu, voilà. Il y a à boire et à manger en réalité sur le site sans ce cahier-là déjà, sans ces cahiers-là bientôt. J'en parlerai en temps voulu, à bientôt pour une nouvelle vidéo.